Alors si le ciel est dégagé et clément aujourd'hui, il ne l'a pas toujours été durant cet été. Orage, grêlon, vent violent, quelques épisodes sérieux ont secoué le ciel, le paysage, mais aussi le moral des habitants de certaines régions. Le bilan par nos équipes de France 3. Même si de manière générale, l'été 2013 a été ensoleillé et agréable, juillet et août risquent de coûter cher aux assurances. Orage, fortes pluies, tornades, grêles, les dossiers de sinistres s'entassent sur les bureaux des assureurs. En Gironde par exemple, dans le secteur de Saint-Émilion et de l'Entre-deux-mer, plusieurs milliers d'hectares de vignes ont été complètement détruits, littéralement hachés par la grêle. Partout dans la cour. Voilà. Vous regardez au pied de tout ce qui est blanc, c'est d'agréable. Dans les Alpes-Maritimes, comme dans plusieurs départements, ce sont de fortes pluies qui se sont abattues et qui ont engendré des inondations et de fortes perturbations. La Basse-Normandie n'a pas non plus été épargnée. Des arbres arrachés entravant les routes, des pluies diluviennes. Des conditions météo exceptionnelles qui ont surpris les Bas-Normands. On a tous couru se mettre dans l'écurie, les chevaux sont allés se mettre dans un manège qui est derrière, parce qu'ils n'avaient pas eu besoin de rentrer. On a fermé les portes et le temps qu'on rentre là, de l'autre côté, on a vu que ça tournait en mini-tornade. Une tornade, tout comme à Dieppe, en Haute-Normandie, où là aussi, le dieu Éole s'est invité sans prévenir, avec des habitants choqués. Je n'ai jamais eu super de ma vie. J'ai dit à ma femme, dépêche-toi de fermer les volets. Elle n'a même pas eu le temps. Tout rentrait dans l'appartement. Mais enfin, il n'y a que des dégâts. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. Il n'y a rien eu du tout. Même phénomène en Poitou-Charente, une situation qui, selon Météo-France, peut s'expliquer assez facilement. Ces fortes températures, effectivement, si on peut se permettre l'image, c'est un petit peu comme l'essence qu'on va mettre dans le moteur. C'est-à-dire que d'un coup, ça va permettre le développement de nuages sur une grande verticalité, en raison aussi de la présence de cet air froid d'altitude, et de développement nuageux important, de cumulonimbus, qui vont être à l'origine des orages que nous avons eus. Une fois les dégâts constatés, il faut dégager et nettoyer, comme en forêt de Compiègne, où il a fallu abattre plusieurs arbres qui menaçaient de tomber. C'est bonjour. Faites attention, ne sortez pas des chemins. Je me suis rendu compte que c'était un peu impraticable. Impossible même d'appeler les pompiers. C'était saturé. Mais au-delà des dégâts matériels constatés un peu partout, ces intempéries pourraient avoir des conséquences beaucoup plus insidieuses. L'augmentation des tarifs des assurances, notamment pour les habitations. Et si,